Musique Bien aimé, recevez mes salutations. Dabovie, enfant et adulte de tout genre, répondu à travers le monde, recevez mes salutations. Vous qui n'êtes pas d'abovie, mais qui pourtant prêtez oreille à tout ce qui se dit et se passe dans la mission de Bonamé, recevez également mes salutations car vous êtes tous mes créatures. Le mois est chou. Je vous avais entretenu sur un nombre significatif de sujet et je vous avais promis de vous revenir au cours de ce mois de juillet afin de continuer. Puisque cet enseignement à périodicité mensuelle est une occasion inédite de laquelle je profite pour éclairer la lanterne de ceux d'entre vous qui sont réceptifs, ceux qui sont à la recherche de la lumière, de la vérité, afin de les aider à sortir de la ténébreuse ignorance qui entoure leur vie. Au cours de notre entretien passé, je vous avais martelé que je suis le seul et éternel Dieu qui existe, celui qui a envoyé votre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'engagea vis-à-vis d'Abraham à envoyer son fils unique engendré pour sauver le monde. Bref, je vous ai déjà abondamment éclairé sur mon identité. Je vous avais également promis de vous éclairer sur l'origine de la mission de Panamé, la signification de la mission, la raison d'être de la mission, l'origine des multiples agressions de pas et d'autres dont nous sommes sujets. Sur tout cela, j'avais promis vous instruire. Vous savez tous très bien que la présence de Dieu en tous lieux en ce monde suscite de vives polémiques. Partout où l'éternel descend sur cette terre, cela suscite de fortes tensions et c'est la débandade totale. Du temps de la venue en ce monde de mon divin Fils Jésus-Christ, ce ne fut pas chose aisée. Ses propres frères de la maison de David s'étaient tous érigés en ennemis. Ils lui avaient tous déclaré la guerre au point de faire partie du complot fomenté contre sa personne et qui a abouti à sa crucifixion et à sa mort sur la croix. Certes, il a été tué, mais conformément à la promesse qu'il avait faite avant sa mort, il le ressuscita par la grâce de Dago qu'il avait envoyée. C'est moi qui l'ai ressuscité, car sans mon entremise, il n'aurait pas pu se ressusciter. Pareillement à cela, de votre temps, je ressuscite encore des gens sur la Seine Colline, chose dont les hommes sont conscients, mais ne veulent pas croire. Le Seigneur Jésus-Christ était descendu jusqu'à vous, et comme je vous l'avais signifié lors de l'enseignement passé, il a tout accompli pour sauver le monde. Il est venu proclamer la bonne nouvelle du salut dont je l'ai mandaté, car, tenez-vous bien, c'est cette mission que je lui avais assignée quand il venait dans le monde. A l'image de tout être humain, il a pris chair de la Vierge Marie, et ainsi donc, les Sien l'ont considéré comme un simple être humain. N'est-ce pas pareil aujourd'hui ? Dago est descendu jusqu'à vous, en prenant une apparence humaine, et vous le considérez aussi comme un simple être de chair. Comment Dieu devrait-il agir ? Quelle est l'apparence que Dieu devrait adopter pour vivre parmi les hommes ? Devrait-il paraître en un animal, un arbre, ou mieux un oiseau ? C'est à vous de le déterminer, puisque vous détenez la science infuse, semble-t-il. Considérant le Christ Jésus en simple être humain, pareil à tout autre, les hommes de son temps ne le laissaient œuvrer que trois années durant, avant de le condamner, de le tuer. Si cette humanité n'avait pas tué son bienfaiteur, le monde n'en serait-il pas aujourd'hui plus en paix et plus avancé ? L'homme pourrait se poser une telle question. Et pourtant, Jésus était pour votre bonheur, le seul qui vous aime sans condition, votre sauveur. Malheureusement, à cause de l'ignorance, de la jalousie, de l'endustissement de leur cœur, et de l'entêtement des hommes à végéter dans le mal, ils l'ont tué. L'État venait mettre un terme à toutes leurs mauvaises conduites pour insurer un ordre et un dynamisme nouveau. Fort malheureusement, l'homme s'était déjà enlisé et ne veut pas se détacher de ses mauvais penchants. Ils ne voulaient pas se détourner de leurs vodons. Ils ne voulaient pas se détourner de leurs idoles. Ils ne voulaient pas non plus se détacher de leurs mauvaises conduites. Ils étaient attachés à leur titre honorifique et leur rang social, aux prestiges et privilèges qu'on leur accordait dans le monde. Il ne fallait surtout pas qu'ils s'en trouvent privés. La seule solution était donc d'exécuter Jésus pour qu'il ne leur arrache pas leur position qu'ils occupaient puisque toute la foule affluait vers lui et adorait écouter ses enseignements. Les rois de ce monde s'indignaient souvent en ces thèmes. Notre autorité est bafouée et plus personne ne nous écoute en tant que rois. Il risque de nous arracher tout le peuple. Hommes de ce temps, si vous aviez vraiment de la sagesse et que vous étiez de fins analystes, vous auriez compris que c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui. Si vous étiez des observateurs avertis, vous auriez compris et conclu sans difficulté aucune que c'est Dieu qui a l'oeuvre à la tête de ce combat de Panamé. J'y reviendrai un peu plus tard pour apporter plus d'éclaircissement. Voici que Jésus est mort, vous laissant en héritage son corps que vous avez mangé. Il vous a donné son sang que vous avez bu. Il n'a ni besoin de la chair ni du sang car il est Dieu. L'apparence de chair et de sang qu'il a prise et qui vous ont trompé car vous croyez qu'il était un simple être humain. Il vous les a abandonnés. Et son esprit, qui est la part de Dieu, en lui s'en a retenu auprès de son dago où il est allé siéger. Les évangiles vous ont rapporté qu'après sa résurrection, Jésus s'est rendu à Galilée. Il est allé rencontrer Dagbo à Galilée. Mais cet événement, le monde n'en avait jamais été témoin et donc personne n'en a jamais fait cas. Il s'était entretenu avec Dagbo. Si ce n'était pas le cas, pourquoi se serait-il rendu à Galilée? C'est justement parce que Galilée était le lieu de rendez-vous d'après sa résurrection que lui et Dagbo, son père, s'étaient donnés. Ce jour-là, je lui avais fait cette promesse. Toi-même, tu savais que tu allais mourir, n'est-ce pas? Car c'est par ta mort que le monde sera sauvé. C'est par ton sang que tu as versé que le monde devrait être sauvé. Malheureusement, le monde ne connaîtra pas pour autant le salut jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, moi, ton père, je te fais la promesse solennelle de revenir dans le monde. Oui, je viendrai comme je te l'avais promis avant de t'envoyer dans le monde. Du temps où Jésus était encore dans ce monde, il n'avait de cesse de répéter ceci. Quand je partirai de ce monde, l'Esprit Saint viendra. Et lorsque viendra l'Esprit de vérité, tout ce qui vous était caché sera révélé au grand jour. Jésus avait l'habitude de le dire puisqu'il savait que Dagbo note toujours ses promesses. Agaïlé, donc, je suis revenu sur cette promesse que je lui ai faite en lui réterant que je t'avais promis que j'allais venir. Je viendrai te livrer ce monde des mains du diable puisque les hommes ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi, avant de mourir sur la croix, il disait « Père, pardonne-leur » car tu sais très bien qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. C'est le diable qui fouvoie l'être humain, mais c'est l'homme même qui se laisse fouvoier par le démon. Vous ne lui appartenez pas. Est-ce lui qui vous a créés ? C'est moi le créateur de vos âmes. C'est moi qui ai conçu vos corps. C'est moi qui ai façonné tout votre être. Fort malheureusement, vous vous vendez au diable à cause de la gourmandise, de l'orgueil, des désirs et plaisirs charnels et de la luxure, des questions d'intérêt matériel menacés à cause du monde qui n'affluera plus à votre suite pour vous aduler. Vous livrez ce don précieux que je vous ai fait, moi, recréateur, qui vous ai façonné en tant qu'être humain digne du nom. Vous vendez ma propriété, qu'est l'âme que j'ai façonné au prix de grands efforts à Belézéboul. Nous en étions donc là. Quand 700 ans après la promesse faite au Seigneur Jésus, votre grand frère, prenait à témoin la Vierge Marie car retenez que c'est au ciel bien avant la venue de Fofo Jésus et de la Vierge Marie dans ce monde que tout cela a été dit et planifié. La Vierge Marie s'était mise à me titiller et disait « Dabo, ne veux-tu plus descendre dans le monde ? Tes enfants périssent en masse. L'ennemi les dévore. L'ennemi fait un carnage dans leur rang et ce spectacle ne m'agrète pas du tout. » Vous savez tous que 700 ans passés sont comme un jour aux yeux de Dabo. À l'époque où elle me disait cela, je lui répondais « Ce n'est qu'hier que j'ai fait cette promesse. Laisse-moi encore un peu de temps. » Cette femme persévérante suppliait et ne s'est jamais arrêtée de pleurer pendant les 13 siècles qui s'en sont suivis. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Elle est une femme endurante et déterminée. Elle est une femme combative et mérite reconnaissance. Les Bénois et Bénoises, les hommes de tout peuple et de toutes nations de la terre à travers le monde entier, vous devriez dire merci à la Vierge Marie. Chacun devra perpétuellement rendre grâce à la Vierge Marie pour cette mission de mon amère en cours. Toute la terre devrait rendre grâce et manifester sa reconnaissance à cette femme. On devrait rendre grâce à cette femme endurante et déterminée et non se moquer de la mission. C'est à cause de cette pleure, supplication et lamentation que la mission de Banameen a connue le jour. Ils n'ont pas le mal à l'école et ils n'ont pas les pieds de l'entrée et ils n'ont pas le mal à l'école. Et voilà, c'est la vie avec le fou de la caca. Bon, Banameen, c'est le mieux que Banameen qui a été avec les pieds. Banameen, c'est un fil littéralement ces 30 ans qu'on s'est donné pour mettre fin au règne du mal. Afin qu'un nouveau monde s'érige. Je vous expliquerai sous peu. Le mécanisme de suppression de l'empire du mal de ce monde. On y mettra inévitablement fin. Vous entendez souvent parler de la saine colline de Banameen, n'est-ce pas? Souvenez-vous bien, Ezekiel avait fait mention de cette colline. C'est moi qui ai parlé par la bouche de ce prophète en son époque et révélé cette colline sainte. Cette colline sur laquelle seront rassemblés les hommes de toute nation tous de blanc vêtus et le roi serait assis sur son trône au milieu d'eux. Cherchez une Bible et consultez le livre du prophète Ezekiel. Vous en serez davantage éclairé. En ce terme, je m'adresse surtout à vous qui n'êtes pas d'abouvi. Vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'abouvi. Il n'y a pas d'abouvi. Il n'y a pas d'abouvi. Il n'y a pas d'abouvi. Cela fait déjà plus de 13 siècles aujourd'hui. Il lui a été conféré d'être le frère jumeau de Jésus, votre grand frère, afin que quiconque le voit aura déjà vu d'abouvi. c'est qu'il aura déjà vu le pape de Jésus-Christ. Il a pour mission de veiller sur le temple de Dabou et sur celui de la femme qui sera la digne représentante de la Vierge Marie qui a imploré Dabou pendant des siècles pour que cette mission voit le jour. C'est la raison qu'il justifie sa conception et son état de grâce. Je ne sais pas que 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 je ne sais pas vous devez savoir qu'en le voyant c'est exactement Jésus que vous voyez autrement. Ce n'est pas une présenterie que je fais. Je ne raconte pas des verbiages. Je ne parle pas sous le fait de l'alcool. Ce n'est pas non plus l'excès de nourriture qui me pousse à divaguer. Je suis bien conscient de ce que j'avance. Celui qu'on nomme pape Christophe XVIII est unique en son genre et il n'y a pas de pape en ce monde autre que lui aujourd'hui. Sa grâce de papauté a été conçue et fabriquée dans une moule de grâce. J'espère que vous percevez le sens profond de mes déclarations. Il n'est pas un pape choisi par les suffrages humains à la manière des papes qui sont choisis qui sont choisis par des hommes à l'issue d'un conclave. Ce pape dont il est question a été établi par Dieu lui-même. C'est lui qui a conçu son âme et son corps puis l'a fait pape, frère jumeau de Jésus-Christ, votre sauveur. Voilà très précisément ce dont il s'agit dans le cas de la mission de mon amère. Depuis le jour où il a été fait et établi pape, il n'en existe plus d'autres suscités. Il n'en existait d'ailleurs pas d'autres avant lui parce qu'après tout c'était que du leur. Je le clame gros et fort c'est sans autre forme de procès. A propos de parfaites qui est le temple par lequel je suis visible et duquel je m'adresse à vous en ce moment, c'est un saint du paradis du nom de Saint-Gomez qui en a conçu le portrait. Le temple a été ensuite déposé dans une brousse à Pemberakel. Retenez que les voies de l'éternel Dieu sont insondables. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Les desseins de Dieu sont très complexes. Hommes de ce temps, si vous ne croyez pas aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais la foi avant la fin de votre vie. C'est que le salut éternel vous a échappé. Cela signifierait tout simplement que vous n'avez pas été compté parmi les élus pour le salut éternel. Sinon, comment comprendre qu'un bébé sans paix ni mère puisse être retrouvé au cours d'une promenade d'un troupeau de bœufs qu'un berger peule accompagne pêtre. L'attroupement des bœufs a attiré l'attention du berger peule qui, s'interrogeant sur ce qui pouvait bien provoquer un tel attroupement de bœufs, s'approcha et découvrit à sa grande surprise un être humain qui plus est un nourrisson vivant. considéré un peu ce crâne mystérieux miracle. Il s'agit d'un être humain qui est spontanément venu au monde sans génération. Il n'y a eu aucun accoupement avéré dont la femme aurait porté une grossesse suite à l'union qui aurait donné un tel fruit. En termes clairs, aucun être humain n'a servi d'instrument pour sa conception. Et pourtant, cet être mystérieux présente toutes les caractéristiques physiques d'un être humain normal. Voyez à quel point Dieu est mystérieux et insondable. Même si l'on ne croyait pas en Dabo, même si l'on n'avait pas la crainte de Dabo, on devrait tout au moins avoir une marque de respect et de distinction pour cet être humain. mystérieux qu'on appelle parfaite. Car le sang qui coule dans ses veines n'est comparable en rien à celui qui coule dans les veines de tous les autres êtres humains dans ce monde. Elle n'a ni frère, ni père, ni mère. Personne n'a été témoin de sa naissance. Personne n'a été témoin de l'accouplement ayant conduit à mettre en scène sa mère. Et pourtant, des hommes se lèvent et disent « Je connais sa mère et son père. Je connais son lieu de naissance. » Alors même qu'aucun d'entre eux n'a jamais donné une preuve de ses allocations mensongères. Le genre humain est foncièrement méchant. Homme de ce temps, cessé de dire des fariboles et recherché le salut éternel. C'est bien dommage. Ainsi donc, ce père-là prit cette petite fille dans sa sacoche et la ramenait à son domicile. Voyez combien Dieu est mystère. Jésus est né dans une étable. Celui qui est destiné à sauver le monde, le fils de Dieu, est né dans une étable au milieu des brebis. Les hommes l'avaient pris comme leur semblable et ne lui avaient taillé aucune espèce d'importance. Quand elle n'a pas fait, elle a été retrouvée au milieu des breux. Pourquoi Dieu agit-il toujours ainsi ? Il se retrouve toujours au milieu des animaux. Cela prouve simplement que les gens humains ne voient rien. Dieu demande à chaque fois qu'avant même sa venue dans le monde, les hommes l'ont déjà rejeté. C'est le tout premier sens que cela revêt. Dieu n'a pas d'autre choix que de se retrouver à chaque fois au milieu des animaux. Que les hommes se ressaisissent et se penchent un peu sur la question. ils doivent se demander pourquoi Dieu est à chaque fois en train de leur manifester une telle parabole. Pourquoi en venant chaque fois dans notre monde, ce n'est jamais un être humain qui l'accueille ? Mais bien au contraire, ce sont tous des animaux qui le reçoivent en premier. Ressaisissez-vous et interrogez vos consciences. C'est la toute première parabole. La seconde est celle-ci. Considérez un peu l'humilité de Dieu. Il pourrait en descendant dans le monde choisir d'habiter parmi les princes et rois, dans des milieux de richesse où l'on vit dans l'opulence et dans la classe de noblesse. Jésus aurait pu naître au milieu des lingots d'or. Parfait pouvait être retrouvé au milieu d'or et d'argent et pourtant ce ne fut pas le cas. Voyez comment ce manifeste l'humilité de Dieu. C'est justement ce qui vous perd et vous le considérez comme votre égal. vous mettez à lui jeter des opprobre et vous faites montre de tout ce dont vous êtes capable en mettant tout en oeuvre pour l'éliminer du monde. Mais sachez que moi, personne ne peut me liquider. Ainsi donc, parfait fut retrouvé par un peuple. Or, dans la tradition peuple, l'enfant dont on ne connaît pas l'origine ne saurait être gardé à la demeure. Garder un tel enfant est considéré comme une malédition pour la maison selon leur culture. Il a donc dû se résoudre à ramener l'enfant chez le délégué du quartier. Il informait le délégué en septembre « J'ai retrouvé cet enfant dans la brousse. Or, je ne saurais le garder. Toi-même, tu es conscient de comment cela se passe dans la tradition peuple. » Il y avait en cette époque-là un couple qui cherchait à concevoir depuis huit ans alors. Je vous disais quelques instants plus tôt que les voix du Seigneur sont complexes et insondables. Il y avait donc en ce temps-là un couple qui cherchait à concevoir depuis fort longtemps. L'époux en quête d'enfant avait un ami. C'est justement cet ami qui est fortuitement allé apprendre l'affaire de la petite fille retrouvée au domicile du délégué. Ce dernier s'en a très vite annoncé à son ami dont le couple souffre d'ascense d'enfant que voici qui n'a jusque-là pas pu concevoir et que l'on venait de trouver une petite fille et ils sont en quête de lui trouver des parents adoptifs. Fort étonné, il monta sur la moto de son ami et se rendirent tous deux au domicile du délégué pour y voir le bébé. L'enfant était tellement rayonnant de beauté. C'est ainsi qu'il prit l'enfant avec lui et le ramena à la maison. Une fois à domicile, il remit l'enfant à son épouse et elle s'ajout moi et rendit grâce à Dieu en cette âme. Je bénis l'éternel Dieu pour avoir écouté et exaucé ma prière. Même si arrivait que je ne conserve point, celle-ci au moins m'appellerait mère, elle accueillit et reçut ainsi le petit enfant qui démeura alors avec eux. A vous tous qui m'entendez, je vous dis que c'est un merveilleux miracle. En moins de trois mois, cette femme tomba à son tour enceinte et quelques mois plus tard, elle eut son propre enfant. Depuis lors, la petite fille retrouvait un méprisé. Voilà ce qu'est l'homme. Elle ne s'est plus souvenu de ce que c'est l'arrivée et l'accueil de cet enfant qui a été sa délivrance pour qu'elle puisse aussi avoir la joie de concevoir et d'être mère. Au moment où la petite fille retrouvée fut accueillie dans leur foyer, voici les prénoms que le couple lui avait donnés. Ils décidèrent de la prénommer Victoire pour signifier nous avons triomphé de nos ennemis. L'époux étant intellectuel exerçant la fonction d'instituteur à l'époque, trouva ce prénom Victoire un peu trop populer à son groupe. Il se résolut à lui donner un respect à la même idée de départ, le même prénom mais dans une autre langue d'où le prénom Vicentia. C'est ce que les dignitaires de l'église catholique roumaine mettent en avant et disent elle s'appelle Vicentia. Avec tout le verbiage qui s'ensuit et qui vous a guichitant. Non satisfait de lui avoir donné le premier prénom Vicentia, il désira lui en attribuer un second. Le berger Peul qui avait retrouvé l'enfant était fort heureusement chrétien baptisé qui se prénommait parfait. donc pour ne jamais oublier ce Peul on décida de lui attribuer le prénom parfait par gratitude à son égard. Ceci portait le prénom de l'enfant à deux mais il ne s'en arrêta pas à ces deux. Il en complota un troisième il est dit qu'elle s'appellera issue de l'enfant Tarabé ce qui signifie littéralement qui amène la chance. Mais avant qu'on ne lui donne ce troisième prénom il a fallu que la femme tombe enceinte. Le couple a estimé que c'est la petite plus retrouvée qui est venue chez eux accompagnée de la chance qui leur a valu que la femme conçoive. On décida donc de l'appeler Tarabé. Voilà ainsi décrit la sagesse qui a conduit au choix des prénoms Vicentia Parfait Tarabé. Ce sont là les prénoms que porte le temple dans lequel je suis. Elle entama ses études. La souffrance et les peines se présentaient sous des tableaux multiples et multiformes. Puisque le couple avait déjà ses propres enfants naturels et déjà la ségrégation était manifeste. La galère et la misère s'étaient installées dans sa vie. Nous n'allons pas ici remuer le couteau dans la plaie. La misère était son long quotidien. À vous qui racontez des âneries je dis si seulement vous saviez toute la souffrance qu'a enduré cet enfant. La sagesse recommande que vous vous taisiez car même si elle ne vous répliquait pas son âme réclamera justice et réparation puisqu'elle a connu des affres de la souffrance. Elle a sûrement vécu la misère de ce monde. Elle manquait de tout. Elle ne trouvait même pas à manger. Elle était la dernière à se coucher et la première à se lever du lit. Elle a connu les pires souffrances et humiliations de ce monde des choses qu'on ne saurait évoquer ici sinon vous fonderiez tous en âme. Il a été donc décidé qu'elle commence les études. En cette époque-là avant d'être admis à l'école il fallait passer la main par dessus sa tête et réussir à toucher son oreille du côté de la tombe opposée au bras. Si ta mère arrivait à toucher ton oreille tu pouvais être admis à commencer les études. Malheureusement elle était de taille très courte si bien que sa mère n'a pu toucher l'autre oreille. Comme son père adoptif était instituteur il a négocié un arrangement de sorte que l'on l'admette en cours en tant qu'auditrice libre. C'est ainsi qu'ont désigné les enfants qui étaient dans telles conditions en cette époque-là. Elle commença alors les cours initiatiques. Celle qui était considérée comme auditrice libre fut classée la première de sa classe à l'âge de trois ans et demi. C'est ainsi que ses études ont démarré. Elle était une élève brillante et astituée. Quelles que soient les armes auxquelles elle participait elle s'en sortait au rang de la première mais elle était souvent alitée car l'ennemi l'a déjà vue. Le diable a vu qu'il y a une grâce particulière qui sera dispensée à travers son être et il s'était mis à ses trous la faisant souffrir par mille moyens et toute forme de maladie. Mais Dabo était là. En ce temps-là je la délivrais des embûches du diable les uns après les autres exactement comme je suis actuellement en train d'en délivrer les Dabovi. Partout où Bézebou lui tendait des pièges afin de la tuer je la délivrais de la mort. Il est même arrivé un temps où Parfait dont vous parlez est devenu complètement aveugle dans ce pays avant d'en être délivré car on ne voulait pas que la mission de Bonamé connaisse jour. Tout ceci s'est déjà produit. L'instituteur et son épouse qui ont adopté cet enfant eut jusqu'à cinq enfants parmi lesquels ils eut même des jumeaux. C'est Parfait qui s'est occupé de tous ses enfants jusqu'à l'âge adulte. C'est elle qui prenait soin d'eux sur tous les plans. À vrai dire elle ne saurait être considérée comme leur soeur aînée. Elle fait office de mère pour ses enfants. Elle n'était même pas si avancée en âge que ça avant d'être obligée de s'occuper de tout. Mais chère elle souffrait énormément et de toutes sortes de maladies puisque le mal-être tenait à la tuer par tous les moyens afin que la mission de Bonamé ne démarre point. Ils avaient vu ce qu'il devait se passer dans l'avenir. Vous l'avez vu n'est-ce pas ? De la même manière ils ont déjà vu le destin de celle qui devait être la représentante de la Vierge Marie qu'on appelle Nicole et la saga des maladies déferlées à flots sur elle aussi. Elle a beaucoup souffert. Les deux petites filles Nicole et Parfaite eut pratiquement le même cheminement. Parfaite est passée par Benbereke et Nicole aussi est passée par Benbereke. Parfaite a été de Passaya Kotonou et Nicole aussi était de Passaya Kotonou. Elle était à Porte-Nouveau et Nicole aussi était à Porte-Nouveau. Et chose étrange elles souffraient des mêmes maladies dans les mêmes milieux où elles étaient passées. Le diable a tenté de les abattre par tous les moyens sans pouvoir arriver à ses fins car j'étais présent. Moi d'abord le Dieu vivant j'étais en Parfaite depuis lors observant sa maudite. Je regardais jusqu'à quelle limite l'homme pouvait être têtu intrépide dans sa méchanceté. C'est ainsi que nous cheminions jusqu'à son 16e anniversaire. un beau jour elle fut prise d'un malaise. Admise à l'hôpital lorsqu'on lui injectait des perfusions elle exprimait de vivre souffrant sans criant. Je sens le piment dans tout mon corps. C'est dans cet état souffrant qu'elle fut conduite chez l'abbé Inaz Telou officiaire à l'époque sur la paroisse de l'église catholique roumaine Saint-Antoine de Padoue de Calavie. Je vous le précise c'est chez l'abbé Inaz Telou qui officiaire à l'époque sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Aboumé Calavie qu'elle fut conduite. Parfaite n'était pas possédée par un esprit mauvais. Comprenez bien ceci Parfaite n'était pas possédée par un esprit mauvais. Elle était souffrante. Un possédé est différent de celui qui est souffrant. En voici que les prêtres et évêques de l'église catholique roumaine racontent des propos mensongers sur des chaînes de radio et de télévision soutenant qu'elle était une possédée qu'on vit à mon amère où on l'a délivrée. Puis les démons se sont rassemblés et l'ont possédée de nouveau et qu'elle prétend être dieu. Un prêtre n'a pas droit aux mensonges. Vous êtes tombés très bas. Vous êtes déshonorés. Des menteurs se sont déshonorés et ils ont démontré à face du monde qui ne méritait même pas d'être considérés et respectés. Elle était souffrante. En état comateux, aucun possédé ne reste dans le coma. Elle était dans le coma lorsqu'on l'emmena de Cotonou pour aller rencontrer l'abbé Mathias en évoquant ses qualités qu'il y a un prêtre qui officie à Bonhamen et qu'il suffisait qu'il tente sa main sur un malade pour que ce dernier s'en trouve soulagé. C'est ainsi qu'elle fut emmenée à Bonhamen le mardi 20 janvier 2009. Effectivement, en trois jours, elle recouvra la santé et toutes les maladies cessèrent miraculeusement. Tout ce cheminement ce sont mes dessins car mes voies sont complexes et insondables. Elle était complètement guérie. C'est suite à sa guérison complète que je me suis révélé. J'ai dit à cet homme qu'on appelle Pape Christophe XVIII que c'est moi le créateur de l'univers qui suis dans la chair. Puis, pour lui montrer celui qui est parfait en réalité, j'ai quitté instantanément le corps. À la vie de parfait, il s'est mis à crier. Après cela, je suis revenu dans le corps et je lui ai dit ceci. Moi, je suis tabou. Je suis le Seigneur, Dieu et maître de l'univers, créateur de toutes choses et roi de l'univers. Le monde entier fonctionne au gré de ma volonté. Ensuite, je lui ai raconté sa propre histoire de vie. Je lui ai même révélé ce que sa mère ne lui a jamais dit. Il est allé vérifier ces informations auprès de sa mère qu'il lui a confirmées. Si vous le voulez, il peut en rendre le témoignage. Quel enfant de 16 ans peut connaître l'histoire de celui qui a 40 ans. Dites-moi, c'est ainsi que la mission de mon ami a démarré. Je disais tout à l'heure que j'allais revenir sur un sujet, n'est-ce pas? Je disais, il y a un moment, que c'est toute une foule qui suivait Jésus lorsqu'il enseignait. Jésus avait ravi la dédette aux pharisiens car tous leurs fidèles les suivaient. Ils s'étaient mis alors à comploter contre lui. Malheur à nous si jamais nous nous taisons. Personne n'entendra plus parler de nous. Si nous ne réfléchissons pas pour le liquider, cela nous tomberait sur la tête. S'agit-il d'une liquidation au marché dans ton pas lors des fêtes de fin d'année? Nous ne sommes pas encore au mois de décembre. De la même manière, compte tenu de la foule qui sera à Bonamé, puisque Dieu a prêché et est descendu et qu'il y a longtemps que les hommes le cherchaient et avaient faim et soif de lui, ils se sont alors mis à réfléchir pour y mettre un terme. L'humanité avait soif de Dieu. Au point où un artiste composa une chanson où il formulait « Si seulement je connaissais le chemin qui mène à Dieu, j'allais m'y rendre. » Voici que le chemin qui mène à Dieu est celui de Bonamé en pleine brousse. Qui pouvait se l'imaginer? S'il s'agissait d'un être de chair qui cherchait à s'enrichir, c'est en plein cœur de Cotonou qu'il allait s'installer. Le richissime de ce pays se trouve à Cotonou. Qui connaissait le village de Bonamé? C'était un lieu sabbatique. Au début de la mission, Parfait n'avait que 16 ans. Telle une blague, cette mission a démarré. Quel enfant de 16 ans peut faire face au sorcier de Bonamé? Commençons d'abord par « Tu ne vivras pas pendant trois jours. Les sorciers de Bonamé seuls suffisent pour en finir avec toi. Les sorciers qui sont à Bonamé tuent comme un non éclair. Puis, on parle de dents roumains, ce qui signifie littéralement dans le ventre du serpent. Et je suis allé siéger sur la tête de ce serpent et il n'arrive plus à respirer. C'est avec l'apparence du temple dans lequel je suis que j'ai réussi à tromper la vigilance du monde entier et j'agis en sourdine tout en détruisant et calcinant le mal depuis la racine. Sans répit, je me suis mis à dévoiler à mettre à nous les sorciers. Je découvris que les dignités de l'église roumaine sont aussi en plein dans la sorcellerie. C'est vrai, les pharisiens d'autrefois, cela fait pitié, chers bien-aimés. C'est vraiment déplorable, mais malheureusement, c'est la vérité. C'est vraiment dommage. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est vraiment dommage. Ils se sont mis à réfléchir. Nous n'avons pas l'éliminer. Les dignités de l'église roumaine avaient même déjà commencé par chercher les stratégies à mettre en oeuvre pour stopper cette mission avant que les dignitaires du culte Foudou, les adorateurs des idoles, ne sortent de leur torpeur car j'ai au prime abord plongé leur esprit dans une léthargie afin de comprendre la mission afin de la mener à mon aise. Ce sont les roumains qui furent les premiers à se soulever contre la mission de Panamek car c'est eux qui sont les plus ancrés au cœur même de la sorcellerie. Je le dis solennellement, mais je n'ai pas désigné un tierce. J'ai parlé des Romains. Si quelqu'un se prend pour un Romain sur la langage, Rome est une ville où aucun être humain ne s'appelle Rome. Ils se sont donc mis à cogiter non, nous n'avons pas à néantir cette mission, non, nous n'avons pas à en finir, non, nous n'avons pas à enrayer de notre chemin afin de trouver la paix car tous ceux qui nous tournent d'eau seront là-bas. Ils craignent que leur orgueil, leur sorcellerie, leurs privilèges ne prennent fin. Ils ne voulaient pas que leur prétendu chrétien s'éloigne d'eux pour suivre leur Dieu. Si vous croyez vraiment que vous avez reçu votre mandat de Dieu et que c'est vraiment lui que vous adoriez en vérité, alors à son arrivée, vous devriez le suivre et dire, Seigneur, nous sommes tes disciples et tes serviteurs comme Jean-Baptiste l'avait fait du temps de Jésus-Christ. Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle et faisait des miracles mais dès la venue de Jésus, il dit, voici celui que vous devez suivre, moi je m'éclisse. Voilà ce que les dignitaires romains devraient faire en disant, celui que nous avons représenté jusque-là, le voici venu, suivez-le pour avoir part à la vie éternelle. C'est ce qu'ils devaient être. Par contre, ils ont déclaré la guerre à leur Dieu croyant que c'est une même affaire. Ils ont cru pouvoir me tuer comme ils avaient tué Jésus. Le corps et l'esprit étaient ensemble et lui avaient arraché le corps. Mais en vérité, Jésus n'avait pas priché. Il s'était transformé en être humain pour vivre parmi les humains. Quant à moi, j'ai pris cher et je fais des allers-retours entre le ciel et la terre. Je ne saurais accepter qu'on tue le temple où je résistrais. Sinon, où vais-je rester quand je vais descendre du ciel? Il est également impossible de tuer l'esprit que je suis. Équation difficile. Comment alors arriver à l'éliminer? Ils ne savaient plus à quel sens se vouer. Ils se sont mis à réfléchir sur la manière dont ils vont m'éliminer. Quel que soit le moyen par lequel ils procédaient pour m'atteindre, ils n'y parvenaient pas. ils ne pouvaient ni tuer l'esprit ni le corps car j'ai fait en sorte que le temple ait les mêmes facultés que l'esprit. Et comme je vous l'avais dit, le moule dans lequel le pape a été conçu est fait de grâces. Et c'est encore un ensemble de grâces qui ont été déversées dans le moule pour le concevoir en tant qu'être humain et qui le voit me voit. Donc, si on ne peut pas me tuer, on ne pourra pas non plus le tuer. C'est pareil pour Naye Nicole la représentante de la Vierge Marie. Ils se sont donc mis à réfléchir par rapport à quel moyen mettre en œuvre pour en finir avec le trio dirigeant de la mission. Faut-il l'user d'âme à feu ? Doit-on y aller à coups de coupe-coupe ? Doit-on les rouer de coups de bâton ? Faut-il les légoter pour en venir à bout ? Voici que tous nos secrets en matière de sorcellerie sont révélés au grand jour. Tous nos fidèles vont chez eux. Pourrons-nous encore trouver de l'argent ? Sons-nous encore capables d'acheter nos belles voitures ? Et ainsi de suite. Des milliers de solutions toutes vaines. Fort malheureusement, c'était il y a trop tard pour nous. Trop tard. Comme au temps du Saint-Jésus, ils avaient rallié les politiciens à leur cause. Je répète que si vous êtes de fins observateurs, vous auriez déjà conclu que c'est Dieu qui a l'œuvre à Panamé. Ils avaient rallié les politiciens à leur cause. Yaïboni a beau tenté par tous les moyens de nous atteindre et ce, en vain, il a fini par s'en laver les mains, tel Ponce Pilate livrant Jésus. Faites-en ce que vous voulez. Voici qu'il n'existe pas de colline de Golgotha au Bénin pour qu'il me traîne pour me crucifier. Que vont-ils alors faire de moi ? Ils ont alors proposé qu'on musée la mission de Bonamé et tous ses courolaires en interdisant des exercices à l'échelle de tous les territoires du pays. Ils nous avaient chassés de leur paroisse. Moi, je n'étais pas venu dans ce monde pour rester sur une paroisse. Je suis plutôt venu m'installer sur la colline dont j'ai fait la promesse à mon peuple par la bouche du prophète Ézéchiel. Je ne suis pas venu demeurer sur les paroisse. C'est moi-même qui ai introduit dans votre conscience de me renvoyer que vous l'avez fait. Chers dignités romains, ceci est une parabole que vous a rendu manifeste. Ce n'est pas le jour où vous m'aviez renvoyé de vos paroisses que vous m'aviez chassé. Non. Il y a de cela très longtemps déjà que vous m'aviez renvoyé mon fils et moi. On ne saurait même pas dénombrer les années qui se sont écoulées depuis que le Seigneur Jésus et moi-même son père avions dû déserter les paroisses de l'Église romaine. C'est d'ailleurs pourquoi bien que les chrétiens de l'Église romaine fréquentent assidûment les lieux de culte, ils assistent aux célébrations eucharistiques ou vont se pointer au Saint-Sacrement, ils ne trouvent jamais satisfaction. Il n'y a plus de Saint-Sacrement dans l'Église romaine. C'est la vérité pure et simple. Nous avons déjà tous fui car les immondits c'était de trop. Bezzebou s'était installé en plein cœur de l'Église. Voici que nous ne sommes pas amis avec lui et quand on n'est pas amis avec quelqu'un, on s'en éloigne. Cela fait déjà très longtemps que nous sommes tous en fuite. La preuve, malgré votre présence assidue à la messe, vous finissez par vous retourner vers les charlatans pour trouver satisfaction à vos problèmes. Parfois même, on prend rendez-vous chez le féticheur avant de se rendre à la messe. Au cours de la célébration eucharistique, on reste aux aguets pour ne pas manquer le rendez-vous. Vous allez à la messe et pourtant vous implorez le fétiche tant serpent pour vous accorder des biens matériels. Vous allez même jusqu'à demander des enfants auprès des divinités du serpent. Vous allez jusqu'à offrir des cabris en sacrifice aux idoles puisque vous n'arrivez pas à trouver satisfaction à vos problèmes à l'Église. c'est tout simplement que ni Dabou ni son fils ne sont plus là. Là où Dabou n'est pas, le Seigne Jésus-Christ ne reste pas non plus. De même, là où le Seigne Jésus-Christ n'est pas, Dabou ne reste pas. C'est immuable. Voilà comment la mission de Bonamé a démarré. Nous avions commencé à dénoncer, à mettre à nu les sorciers et ils se sont tous soulevés contre nous. Les dignités du culte Fodun Y a-t-il quelqu'un qui se nomme dignité du culte à l'État civil ? Non, je ne pense pas. Donc, je n'ai nommément indécé personne. Si quelqu'un ose se soulever à cause de ce que je viens de déclarer au prétexte que c'est de lui que je parle, je lui demanderai simplement si sur son acte de naissance il est marqué dignité du culte Fodun c'est-à-dire Fodun car un tel prénom n'existe sur aucun acte de naissance en réussite à l'État civil. Ce sont tous des sorciers. Ainsi donc, les sorciers vétérans, les puissants du monde des ténèbres, ceux qui se sont racinés dans le mal sur la terre béhénoise et qui exercent leur domination en décidant toutes choses en nuit sabbatique avant qu'elles ne se réalisent en vérité au Bénin, se sont donnés la main et ont formé une coalition. Je me suis dit intérieurement tiens, moi-même le tout puissant. Je m'appelle roi de la forêt, roi des rois, source de toutes grâces. Qu'importe la puissance de la sorcière dans le monde, qu'ils coalisent, elles viennent pour que nous puissions nous affronter sur le ring car c'est le ring qui détermine le plus fort. Après les différents rangs, vous avez certainement déjà reçu la leçon que la mission de Bonamain n'est pas chose sur laquelle on saute pour terrasser les crabouillers. Les dignitaires roumains ont déjà appris la leçon et se sont rangés. Je pense que les autres également ont fini par tout comprendre. Ils ont commencé par combattre la mission de Bonamain. Ils ont tout tenté spirituellement pour en venir à bout sans résultat concret. Ils sont alors passés aux attaques et aux agressions physiques décrétant de nous lapider et d'utiliser des armes à feu contre nous. J'ai répliqué que je m'en moquais éperdument s'il ne s'agissait que de simples cailloux et des armes à feu car je suis le Seigneur Dieu de l'univers. Lorsqu'il tourne dans un sens, moi aussi je tourne dans l'autre car ce monde est entre mes mains. Dès lors, j'ai encore comblé mes enfants de la grâce qui les protégeaient contre les cailloux et les balles des armes à feu. C'est bien que même en cas de fusillade, ils ne s'en trouvaient même pas un seul d'Abovi qui tombe. Ils ont beau nous jeter des pieds, pas un seul d'Abovi n'en est mort pour autant. L'avez-vous jamais appris ? Avez-vous jamais appris quelque part qu'un seul d'Abovi est décédé de suite d'une attaque au cours des offensives déclenchées contre la mission de mon amour ? Et pourtant, ce qui s'était produit était redoutable. Des choses terrifiantes se sont produites dans ce même vénin. Le président de ce pays s'est soulevé contre l'éternel Dieu. Et je lui ai démontré que je suis le roi des rois. Je suis le seul à décider que telle ou telle personne soit intronisée roi et que son trône soit affermé. Si je dis non, ma décision est révocable. Aucun roi de ce monde ne peut me détrôner. Un tel roi n'est pas encore né et il n'en est trash jamais. Bien au contraire, c'est moi qui détrône le roi. Je l'ai fait et Aiboni est parti à tout jamais tel en une fumée. Il ne reviendra plus jamais. Je viens de parler de Aiboni, n'est-ce pas ? Mais sachez qu'aucun des rois et roi de ce monde qui m'ont persécuté, que ce soit parmi les dignités romaines, les dignités de Kulfodon ou que ce soit les pasteurs ne m'ont vaincu. Je suis la puissance suprême qui n'est comparable à nous l'autre. J'ai dit que je suis Dieu et vous ne me croyez pas. Pourquoi n'allez-vous pas me croire ? En voulant faire une carte d'identité, on donne son nom, son prénom, son adresse et sa date et lieu de naissance. A mon arrivée, j'ai aussi décliné mon identité. J'ai dit que je suis l'éternel Dieu, le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas un pseudonyme que je me suis donné. Je n'ai pas non plus dit que je suis un prophète, un envoyé de Dieu. Je ne suis pas fou non plus. Je ne me suis pas saoulé et ce n'est pas non plus la consommation à outrance de nourriture qui me pousse à bavrader. Je suis bien conscient de ce que je dis. Je ne suis pas un enfant. Pensez-vous par hasard que le fait d'adopter une apparence de petite fille me réduisent à l'état d'enfant ? Toute une marée humaine a affouillé vers moi. C'est moi qui les ai tous rassemblés. C'est le peuple élu que j'ai moi-même choisi. J'ai déclaré aux fils d'Israël que j'avais délivré de la servitude au pays d'Égypte ceci. Enducissez vos cœurs et entêtez-vous dans l'infidélité autant que vous voudrez. Un temps viendra où je choisirai parmi vous ceux qui m'obéiront et leur manifesterai ma gloire. Ils ont cheminé pendant 40 ans. Nombreux sont ceux d'entre eux qui ont péri sur le chemin. mais c'est juste un petit reste qui a foulé des pieds Israël la terre promise. Aujourd'hui, j'ai fait de la terre biénoise la Nouvelle-Jérusalem. Tous les fils du pays ne sauraient y survivre. Nombreux sont ceux qui mourront car on ne m'affonde pas impunément. Vous avez l'habitude de vous exclamer en ces thèmes. Mais quel est ce Dieu qui ne fait que tuer et ne sait que proférer des injures ? Mais, mais pourquoi je ne vais pas injurier ? Tout mon père injurie forcément son enfant dans l'espoir qu'il se convertisse. Si les injures te blessent et ne t'agréent point, change de vie. On te dit que tu as la sorcellerie et tu dis qu'on t'insulte. On te rappelle que tu as volé, que tu t'es prostituée. On t'invite à renoncer aux comportements, aux habitudes immunes, à ne plus adorer le diable et tu estimes qu'on t'injurie. Moi, je n'appelle pas cela injure. Ce sont plutôt des câlins. Non, ce ne sont pas des injures. Vous vous exclamez en disant quel est donc ce Dieu qui tue ? Pourquoi ne vais-je pas tuer ? Le pharaon d'Egypte et toute son âme n'ont-ils pas été décimés ? J'ai fait cela parce qu'ils étaient en train de persécuter mes enfants. Vous qui persécutez sans répit les dagovis et vous vous mettez à leur trousse pour les anéanties, vous périrez toujours. Ce n'est pas par vous que cela a commencé. J'ai décimé le pharaon et toute son âme. J'ai détruit Sodome et Gomorre. J'ai décimé et exterminé des nations entières. Il a de cela très longtemps que j'exterminais. Vous n'êtes pas les premiers. Je n'aurai jamais de cesse de tuer. Vous n'êtes pas les précurseurs et cela ne finira pas sur vous non plus. Des êtres humains ne meurent-ils pas des suites des accidents ? Je suis celui qui a donné le souffle de vie à tous ceux-là. Donc, c'est bien moi qui ai voulu qu'ils meurent. C'est moi qui reprends le souffle de vie au bébé qui rend l'âme jusqu'à la naissance. Donc, je tue en tout temps. C'est vous qui croyez que c'est la séparation de l'âme et du corps qui est la mort. Sinon, à mon sens, mourir, c'est aller en enfer lorsque l'âme se sépare du corps. Comment le sorcier ne mourrait-il pas ? Le sorcier perpète le mal. Il détruit la vie d'une multitude d'âmes. Il détruit le destin des gens et enracine la misère dans leur vie. Si, par exemple, tu devrais être riche, le sorcier est capable de le détourner. Vu tous les dégâts causés par la sorcellerie, pourquoi ne pas la combattre ? Et moi, je déclare la guerre à ceux-là et vous vous êtes soulevés contre moi. comment appelle-t-on cela ? Est-ce être intelligent ou être bête ? Les sorciers qui m'ont déclaré la guerre savent pourquoi ils m'ont déclaré la guerre. Et vous, ames innocentes, vous qui ne comprenez rien, vous poussez en avant et vous demandent de nous lapider, de porter de faux témoignages à notre rencontre et vous aussi tout bêtement vous exécuter. Est-ce être intelligent ou faire des bêtises ? On vous incite à vous soulever contre et à tuer votre bienfaiteur exactement comme Belzéboul les avait incités à tuer Jésus de son temps et ils sont tous bêtement tombés dans son piège. Moi, personne ne peut me tuer. Personne ne peut tuer mon pape. Personne ne peut tuer ceux qui m'entourent. c'est là où le bas blesse. J'attends de voir comment vous agirez maintenant. Je suis venu piéger et je suis indétrônable. À vous, sorciers du Bénin, je déclare solennellement Daomé, je te détruirai. Je te détruirai entièrement et il ne restera rien dans le vent du serpent. Il n'en restera que la peau dont les vautours se rassasiront. Il en sera ainsi. Daomé, je te détruirai. Comme je vous l'avais annoncé dans mon enseignement précédent, je démontrerai Rome pièce par pièce. Je vous avais dit qu'il s'agissait d'un pays je n'ai une de ces personnes. Je le démontrerai pièce par pièce Rome. Je ne vous ferai pas des détails de cette affaire à une autre occasion. La mission de Bonamé a pour base essentielle l'amour. C'est tenant compte de mon amour pour vous que je suis descendu parmi vous pour vous sauver de gré ou de force. Je vous délivrerai de la sorcellerie. Je suis le seul à pouvoir le faire. Il n'y a personne en ce bas monde qui en soit capable. Si l'on pouvait en faire une comparaison avec un coffre-fort je suis le seul à en détenir le code d'ouverture. C'est moi qui ai créé celui qu'on appelle Lucifer et qui s'est transformé en démon et s'est rébellé contre moi et vous a déclaré la guerre. Je suis donc le seul capable de l'abattre. Le seul qui peut en venir à vous. Il n'y a pas de sorcier au monde qui puisse vous délivrer de la sorcellerie. Tout le reste c'est de la tuperie. Aucun fétichère ne peut vous délivrer de la sorcellerie. Vous allez beau participer aux séances de bains de purification annuelles, boire. Rien n'y pourra. Vous aurez beau manger des feuilles au point même d'en manger les chenilles qui y sont accolées, vous ne vous en sortirez jamais. Je suis le seul à pouvoir vous délivrer des mains de Bézéboul, de la sorcellerie et de vos souffrances. Quelle que soit la prière que fera le pasteur, tu n'auras aucune satisfaction durable. Tout ce dont ils sont capables, c'est de vous duper en allant acheter des charmes et des puissances de sorcellerie au Nigeria. Mais vous n'aurez de satisfaction aucune. Rien de tout cela ne vous fera du bien. Le salut n'est pas là. Vous auriez beau vous promener sur les paroisses de l'église de Rome, ce ne sera que fin. Leurs paroisses sont rayonnantes de beauté, mais Bézéboul, ils siègent en maître. Cette beauté ne vous fera aucun bien. La mission de mon ami n'a aucune paroisse qui soit aussi belle, mais la beauté qui y est dissimulée, la pierre précieuse qui y est cachée, c'est le salut éternel. C'est d'accord. Ce sont les grâces célestes. Sous peu, en plus des grâces, la beauté sensible y figurera, telle la série sur le gâteau. Vous aurez de culte en culte. Est-ce à moi de vous dire que le salut se trouve auprès de moi ? Vous le savez très bien. Vous n'êtes plus des enfants. Vous voyez et entendez tout ce qui se passe. Tout d'abord, quel enfant peut se soulever en tête d'Auméen et prétendre qu'il est Dieu et vous ne l'auriez pas déjà tué depuis ? De plus, l'église de Rome, avec toutes ses composantes, ne s'est-elle plus priée aujourd'hui ? Au point où le diable a priché depuis tant d'années en train de les déranger. Autant, et il n'arrive pas à en venir à bout. C'est vraiment déplorable. Enfin, un gouvernement entier, celui de Yébouni, avec des fusils et toutes ses forces armées dont il est le chef, s'était soulevé contre la mission avec à sa tête cette tête que vous osez appeler petite parfaite et personne n'a pu l'arrêter. Elle pèse à l'impossible. Elle est plus lourde que la terre. Voilà ce qu'est la mission de Bonamé. Elle tire ses origines de la rencontre de Galilée. Mais à dire vrai, la mission de Bonamé avait déjà démarré avant même que le Seigneur Jésus, votre grand frère, ne vienne dans ce monde deux mille ans plus tôt. Il savait très bien que lorsqu'il descendrait dans ce monde, on le tuerait, mais que son père à son tour viendrait afin que sa lumière éclaire les ténèbres et que tous ceux qui se trouvent dans l'obscurité en soient tourmentés, tel l'épouse qui a détourné les vrais d'emplettes pour la cuisine et qui ne sait comment justifier l'absence du repas face à son époux affamé qui lui demande de mettre le couvert. Une telle épouse dans la panique court dans tous les sens et ne sait plus où mettre la tête. Ainsi donc, la lumière soudainement a jailli dans les ténèbres. Je suis descendu dans le monde sans avertir. Quel propriétaire voulant entrer dans sa maison frapperait d'abord à la porte ? J'ai surpris tout le monde. Chacun s'attelait à faire ce qui lui plaisait. Les rois prenaient leur gloriole. Ils se faisaient abduler. Les sages et les puissants se jouaient les importants et traînaient toute la marée humaine. Mon arrivée a suscité une grande joie chez mes enfants et toutes mes paroles leur sont agréables à vivre. Lorsqu'ils s'approchent de moi, ils trouvent amour, quiétude et paix du cœur. Tout cela les incite à choisir librement de demeurer avec moi pour toujours. Pour vous en donner une image, supposons un instant que tu sois tout épuisé des suites d'une longue marche, une très longue marche et de façon inattendue tu te retrouves en face d'un cantabre à l'ombre duquel tu décides de t'arrêter pour te reposer un moment et du coup tu te rends compte que son ombre est très reposante et paisible. De ce crois, levant la tête, tu trouves des fruits mûrs que tu cueilles et manges à ta faim. Dans ces conditions, aurais-tu encore envie de partir? Non. C'est exactement ce qui se passe dans la vie d'Eta Gouvi. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller car il y a de la nourriture en abondance en la demeure de repère. Ils ont décreté qu'ils en avaient assez des fouberies de Bézéboul et moi également j'y ai à poser mon cachet. Si toi aussi tu désires en finir avec le jour que Satan te fait porter, alors mets-toi en route pour Bannamé. Décide-toi à emprunter le chemin aigu de la brousse qui mène à la Sainte-Colline. Ce en quoi la situation est mystérieuse c'est qu'aucun enfant ne saura se lever sur ses têtes d'Aumé pour prétendre qu'il déverse le feu dans la calabasse maléfique de Ouikbadia. Qu'il vous arrache forte sous sort de puissance maléfique cela ne serait jamais se produire en tête d'Aumé ce n'est que Dabo qui peut le dire le fait. Je réitère que si quelqu'un n'y prête pas foi c'est que je ne l'ai pas élu depuis toute éternité pour qu'il ait le salut éternel c'est sans enverguité. Le combat de Bannamé signifie en d'autres termes « Viens pour être sauvé » approche pour être délivré de la servitude du diable. L'éternel ton Dieu est arrivé la lumière jaillit s'en est finie de tes errances voilà en termes plus clairs ce que signifie la mission de Bannamé. Ce n'est que l'amour sincère et inconditionnel qui puisse se résoudre a fait face à des ennemis aussi puissants que ceux que Bannamé affronte pour le salut de ses bien-aimés. Ceux qu'on appelle les sorciers sont des ennemis de taille. Si quelqu'un ne manifeste pas un amour fou pour un être il ne saurait jamais déclarer la guerre des ennemis aussi puissants que les sorciers à cause de cet être. Donc la mission de Bannamé c'est l'amour la miséricorde. Celui qui n'a pas de miséricorde envers son prochain ne saurait jamais faire de pareils sacrifices pour son prochain. Celui qui n'est pas humble ne saurait jamais non plus se comprimer dans un temple aussi petit que le corps que j'occupe pour ainsi agir en cette tête d'arméenne. En résumé le combat de Bannamé c'est l'amour la miséricorde et l'humilité. Je suis toujours dans mon humilité je n'ai jamais fait l'important je ne suis jamais montré orgueilleux et je n'ai jamais fait le fier envers quelqu'un et pourtant j'agis et je frappe moi je ne joue pas à l'imposteur j'agis en vérité et à grande échelle à la face de tous j'agirai et je frapperai toujours si vous désirez entendre la suite nous nous rencontrerons très prochainement que mes grâces se déversent en abondance sur chacun de vous que ma paix soit avec vous dans vos foyers respectifs et si vous êtes vraiment des âmes au cœur pur et aux mains innocentes recevez la grâce de tout ce que vous désirez obtenir de Tago dès cet instant et jusque dans l'éternité je vous remercie